Et bonjour à tous et donc nous voilà encore une fois dans un Dota 2. Cette fois c'est Let's Play. C'est pour ça que j'ai choisi Bristol Back, un perso qu'on va dire je ne connais pas du tout pour être franc et l'avouer. Donc on va bien voir ce que ça donne. Par contre j'ai des sévères lags je crois parce que je suis en train d'uploader une vidéo. Donc voilà j'ai eu des délais d'une minute. Enfin pas d'une minute mais d'une seconde. Donc là on va voir ce que je peux faire. Je suis en train de télécharger justement en ce moment une application qui qui s'appelle Net Limiter. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors tout simplement vous savez quoi je uploaderai après. Je uploaderai après cette vidéo. Une fois que j'aurai installé Net Limiter que je pourrai uploader tout en jouant parce que c'est vraiment la merde. En gros j'ai une connexion un peu pourrie là où je suis du coup je ne peux pas uploader tout en jouant ça me fait un ping de malade. Et du coup je n'ai pas pu faire le bloc de creep sauf je suis dans la merde. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Ça fait combien de dégâts ? Dégâts de base 20. Ça dépend de quoi on va avoir un last hit si jamais j'ai peur de fail. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un level de scriptplay. Je vais prendre un level de bristleback. On va faire ça. J'ai un scooch hit donc je ne prends pas trop de dégâts. Là j'ai fait le bloc de last hit. Vous voyez que la scriptplay avec plein de dégâts ça a largement soufflé. Il a pris le mauvais sort level pour se débarrasser de ça. Ça c'est clair. Il n'y a jamais, si possible, qu'il puisse casser son sort sur nous deux. Donc ça va être assez dur pendant que je mets mon portable en veilleuse. Voilà, on postera pas de trop. Vous voyez, il nous a eu tous les deux, mais moi je peux m'en débarrasser assez facilement. D'ailleurs, hop, je prends un level de bristleback. Tout ce qui va me choquer maintenant, on va me faire beaucoup moins de dégâts. C'est-à-dire 16% quand on s'est touché dans le dos, donc ça ne sera pas souvent dans le dos. Puisque sur le côté. Et voilà. Donc ça me permet plutôt d'être efficace là. Personnellement, c'est level 2. Donc c'est plutôt pas mal pour le moment. Alors bien en face, il y a beaucoup... Il y a quand même pas mal de dégâts magiques. Donc ça serait pas mal de passer à côté d'un Hood qui me fera tanker, comme elle. Par contre, clairement, je suis déjà à court de manœuvre. Je ne sais pas trop le skill build qu'il faudrait faire sur ce personnage. Vu que je suis assez nouveau dessus. Donc... Le skill build recommandé m'a l'air correct. Enfin, le Ring of Vasilus m'a pas l'air dégueu. Je pourrais partir sur un Vlad après pour aider mon équipe, vu qu'il y a pas mal de melee. Il y a pas mal de melee, mais il y a 2 dans notre seul carry. Et peut-être moi, si jamais j'ai assez la foi. Mais du coup, je vais peut-être pas partir sur une Wound. Ah... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Qu'est-ce que ça marche ? Un coup d'un coup d'un coup. Encore une fois. C'est plus que Sudsine qui a été le fun. Pour le moment, je suis dans la dèche. En gros, on va opter pour les bots. Le courrier, je ne vais pas l'occuper, je vais prendre. Je vais le sortir. Je te refuse. Je suis le maire. On peut débarquer à tout moment. Le but de ce build, on va dire, bustle back. Si jamais il débarque, je me prépare à prendre un minimum de dégâts et lui en infliger aussi. Il faut savoir que, à chaque fois que je prends 250 dégâts dans le dos, je relâche un coup de spray. Il doit sûrement être basé sur mon level qui plus est. Je ne sais pas si la blade mail est un bon item sur ce petit perso. Je trouve ça bizarre parce que plus vous tanquez, moins vous aurez de plus le spray. Peut-être que ça se base sur une quantité de dégâts et pas sur les réels dégâts. Ça se base sur des dégâts réels. Dans ce cas-là, un ortho taras qui est plus adapté, je pense. Je vais te battre dans le dos. On va aller. Oye, un step outside. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'ai bien pour faire ? En bas, il y a moyen d'avoir du kill, je pense. Qu'est-ce que c'est pas dégueu ? On ne sait jamais. Je vais prendre R6-7. Le TP scrolls. Voilà, il a fou de reprendre d'autres points de travaux, ça ne fait pas grand-chose. Voilà. Et par contre, toujours pas de live kill à angle. C'est pas dégueu. Il y a toujours un Tide Hunter qui doit louper un slip. On récupère le first blood. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de first blood avant ça. C'est bizarre, mais bon, c'est pas non plus la mer à boire, en tout cas. J'ai pop ma salve. Je vais m'acheter le kill. Et on est partis pour continuer à own cette game. C'est pas dégueu. Je fermais ça. Maintenant, on va prendre Warpatch. Évidemment, bonus de déplacement. Bonus de dégâts, etc. On va dire que c'est vraiment pas négigable quand on est en franchise. Donc, très bonne... Un Tide qui apparemment ne passe pas à la meilleure des temps. En plus, avec Tide Hunter, c'est une très bonne lane. C'est le dégâts physique que j'infige avec le split play. Qui est donc complètement amplifié par son... Tu m'as piqué, maintenant ! Autant dire que c'est ce... Comment ça s'appelle ? Son Gush, je pense, ça s'appelle. Donc, autant dire qu'on a... Pour le dive, on a le... On a le dive le plus easy de la planète. De ce côté-là. Donc, merci beaucoup à tout ça. Hop, je vais prendre le clock et attend dire qu'après... C'est très fou. Alors, je mets du skill prêt pour ajouter des dégâts sur les cris, quoi. Ça me dirige absolument pas qu'il a essayé de me buter parce que c'est très bien que j'aurai... Qu'il ne pourra pas. Alors là, ouh là là, ce team verso m'a fait vraiment peur. Il y avait 28. Qu'est-ce qui m'a fait mal ? Donc là, j'ai de quoi faire. Si ça se copie bien, peut-être 3. Je vais aller back. Parce que là, j'ai vraiment besoin de back pour le coup. Pas de mana, rien, shit. Et je pourrais même aller faire un tour bottom avec une petite ward. Que j'aurai savamment placé. Que j'aurai savamment placé. Que j'aurai savamment placé. C'est vrai. Je vais sortir ça. On peut passer les wards et on va voir si ça paye. En attendant, Thaï s'est fait défoncer. Il nous paraît d'une logique infaillible. Bon, je vais laisser... Je pense que le top a vraiment besoin d'être défendu. Donc ce que je vais faire, je vais sûrement... Je vais laisser les wards sur la lane et on va voir ce que ça donne. Tu ne sais pas. C'est parti. Encore. L'on peut faire un ouver un type de table sur la journée un peu plus que ça. Oui. Tu es à la taille du milieu. C'est pas mal ? C'est dans mon cœur ? C'est pas tout? De toutes ses namingons. Rien de difficile à honne cette petite merde de Silencer, c'est pas très dur, d'ailleurs on va reprendre sa tour. Voilà, on prend deux kills, on prend la tour, on se trouve deux puissants, c'est presque trop facile. Hop, on inscrit le chakra même, on tense un peu autour. Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme item ? J'en ai strictement aucune idée. Sûrement des items très tanking. Du coup j'allais chercher sur internet pour voir s'il y a quelques items. Il y a quelques choix intéressants on va dire, qui me confortent assez dans l'idée de ce besoin de mana et de slow. Il est néant à ce personnage qui peut être un très bon chaser. Par exemple, le médaille est un très bon item couplé à Tidehunter. Et si j'ai mon scut shield, il y a moyen que j'ai un slot pour une Norb of Venom, qui sera très 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 bon pour ralentir la Tidehunter de 12%. En plus d'un taux de mission Nagalgo. Magnifique. On a un ralentissement des placements de base de 20%, en plus de 12%, en plus d'un pourcentage pour chaque level. On peut dire qu'avec ça je vais devenir Ultimate Chaser. On est un ralentissement des joueurs de la Tidehunter. Voilà, magnifique. Il faut savoir que même s'il y a un effet visuel sur le cruzplay, c'est juste pour faire joli, le sort est instantané. D'accord, un peu plus tard ! Pour vos troubles ! Dieu est avec toi ! Oui ! Ces faces doivent être massés ! Les structures sont fortifiées. C'est bon, je le sentais bien. J'allais très bien que je pouvais le buter, même si franchement c'était un petit peu risqué. Je l'ai qualité plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il a ce crabe ? Il est complètement retarde ou quoi ? C'est un peu chelou. Et donc du coup, je pense que je vais continuer les items tanking. Je vais m'acheter des HP, parce qu'après tout, sur lui, il n'y a que ça qui compte, je pense. Donc je ne sais pas si j'achète directement l'or ou si j'attends pour l'or river. Je sais que je devrais terminer l'eau aussi, je pense. Et je vois qu'il y a une lina là-bas. Ça aussi, c'est de l'easy kill. C'est là sur sa laine. Tu sais quoi, je vais même popper des cool spray. Tout simplement parce que ça me fait déplacer plus vite. Vous pouvez voir que ma vitesse de déplacement est augmentée. Si je laisse tomber les stacks, vous allez voir. 374, 150, etc. Bon, lina est plus sur la lane, mais je vais quand même essayer. Voilà, midi, il y a quelque chose qui se prépare, mine de rien. Je devrais peut-être racheter une gemme, ça serait plutôt efficace. Et alors lina est là. C'est ça. Je sais qu'on va détruire. Tu ne se déstace pas. Il n'y a pas de problème. Allez, t'es en sec. Il n'a pas de travail à faire. Une affaire, elle s'arrête. Oh, mon gars, là. Tu vas. Le problème est fini. Qu'est-ce que ça n'est pas, je le fais. Ça me déroule, moi j'ai pas mal pour l'apport. Je te donne un petit coup. Après ça, tu peux le faire. Et on finit mon coin seul. Votre, c'est pas mal pour moi. Je veux dire que c'est le hunter et la double damage. parce que ce n'est pas forcément le plus cohérent qu'il soit arrivé, mais on le fait avec. Il devrait sûrement warder ici. Ce serait assez cohérent. Il a besoin d'avoir des lèches raclaffées. Est-ce que je m'achète des HP, est-ce que je m'achète le Hood ? Il y a la question. Je crois que je peux encore attendre un peu. Je vais essayer de participer un de ces fights ou essayer de sauver Zeus. Ça m'étonnerait. Par contre, il va s'offrir s'il continue. Il va continuer à farmer. Il va back. Il va s'en sortir. C'est temps pour un bon coup. Je pense. Je vais checker la rune. Si personne ne l'a fait. Si personne ne l'a fait. Je pense. Je pense. Je suis dans la merde. Je pense que tu es silent de ça. Ils étaient tous. Je ne sais pas par où ils sont tous passés. Sûrement par la lane directement. Je pensais pouvoir l'exploter par ces deux wardes. Autant dire qu'il n'y en a aucun qui est passé par là. Et que j'ai perdu un peu de mon gold. Ce n'est pas grave. On est encore plutôt bien dans la partie. Je pense. Avec 5-2. 2-3-10. On va dire qu'on est bien. Moi et Doom, on est plus haut de level de la game actuelle. Lui devrait totalement tenter ça. Mais qu'est-ce qu'il en a à parler apparemment. Pas la peine de Doom franchement. Il a fait que dire. Il a aidé du monde d'ailleurs. Quand il y a une verso. Plus grande potentiel. Ça va à ce moment-là. Ils sont limités. Autant dire que les filles essayent. Il s'agit de ça. 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 Oh, où il s'agit ? Il a fait lui aussi. Il faut trop résister. C'est sérieux ? C'est sérieux ça ? C'est ça qui arrive. Généralement, il réhésite pas trop aux dégâts physiques. On peut comprendre pourquoi le nombre de dégâts physiques qui passent dans la face. Mon ring de Vasilis sera très... ... au final. Je vais m'en débarrasser. C'est vrai que le Ménageur d'Hour of Courage est bien fun au final. L'ennemi de la taille de l'ennemi a fallu. Je vais faire peur derrière, il n'a pas beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'il a Hurne le mec ? Je ne suis pas sûr de ce qu'il a fait. Hurne, pas moi. Hurne, please. Elimis, please, taille. C'est bon. Double kill. Je vais sortir ça. Time for a good strike. Je vais sortir ça. Si, je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. c'est dommage qu'il n'a pas eu de heal de leur part je n'ai pas essayé d'innailler la tour sur son épée je vais essayer de prendre la t2 pour voir autre pour eux ça va être un total désastre pour eux je pense c'est vrai qu'on a de quoi le prendre assez facilement c'est vrai qu'on n'a pas eu de l'homme le jeu est un peu plus facilement l'homme a un peu plus facilement c'est bon c'est pas ça c'est pas bon le mot est arrivé mon ami Je pense que c'est une cohérentie dans son teamfight, nice Je commence à lancer des sorts et je dois aller plus vite C'est mon art of taras que j'ai envie de dire Vous voyez que par derrière vous prenez vachement moins de dégâts, c'est fou comment je peux encaisser une quantité monstres de dégâts J'avais donc un lifestealer, un bounty hunter et je suis pas mort C'est assez surprenant, ça a eu vraiment tous les dégâts Je pense que si j'avais le loot dans cette sortie, j'en prendrais de temps encore moins Kill me please, Tide, urne Un peu de jungle My remains Not yet C'est pas grave J'espère que la prochaine fois je me ferai pas bloquer comme un gourou C'est pas grave C'est pas grave C'est bien, elle a la gemme et il est go back Putain, t'as remplacé un spitz par de ta vie C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il y a eu un prix sur ton tête Qu'est-ce qu'on a ? La gemme. Et non. La gemme est sous attaque. Tu es mort. Regarde, un peu plus loin. Tu ne le dis pas. Maintenant, je pense. Avec quoi est-ce que je pourrais toujours faire ? Ça peut être rigolo. Ultimate Troll. Ultimate Troll. C'est vraiment Ultimate Troll, ça. La halberd. Ça peut être très très drôle. Du coup, on le fait. Parce que tout ce qui est drôle, est surtout très très bon. Dans Dota. 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 Ah, cette-là, une bruyette. Regarde à la blade. C'est le meilleur boss ! Brûle ton lot ! Dominant ! Triple kill ! Non plus ! Qu'est-ce que c'est la meilleure fois ? On est en jouant plus le milieu de la base adverse. C'est pas grave, j'ai récupéré 3 levels. Sur ce truc. On va dire que c'était Worsit. Par contre, effectivement... Putain de culpé de troll de merde ! Ça aurait vraiment pas été de trop. Et effectivement, Doom... On troll un peu les russes. C'est toujours très drôle de troller les russes. Je ferais ça toute la journée si j'aimais ça seulement. Je suis pas pour esquiver les attaques spécialement. Je suis plutôt pour les prendre et avoir beaucoup beaucoup d'HP. Tout simplement parce que... Moins vous prenez des dégâts, Moins vous allez faire de ce qu'il prend en teamfight. Et moins vous serez éteile à votre équipe. Donc... Si j'ai... Si j'ai ceci, je transformerai plutôt en 100 jambi hacha Pour augmenter ma... Ma puissance de... De chaise. Ou alors tout simplement... Je le garderai... Je le garderai tel quel. Avec une AC. Ca peut être très utile je pense. Une AC. Vu la nature de tous ses dégâts. Déjà parce que c'est une super euro pour votre team. Et en plus parce que... Simplement la nature de vos dégâts. Ca fait que... Ca vaut pas le coup de s'enterrer. Ca vaut pas le coup de s'enterrer. Ils sont tous là d'accord. Ok très bien. On y va. Alors... Je suis prêt à jump. Avec mes 3000 HP. Et même des step back. Dans... Dans... Quel petit morceau assez bizarre. Va. ... Le court.. Ben! J'ai perdu la main ! Il n'y a pas de temps ! Tu as encore pris l'attache ! Je ne suis pas un défi ! L'attache ! Ne t'en casse pas ! Votre table à l'attaque Votre table à l'attaque Votre table à l'attaque Votre table à l'attaque Agonyme Sceptor Underpidance Magnifique ! Tu pars sur un Agonyme Sceptor Pour faire 0 items Et tu prends le Critical Strike Enfin l'Alpha Wolf Pour faire donc pas de dégâts Dans le Teamfight Le mec ne se rend peut-être pas compte Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas de Doom pour poursuivre un autre Quel genre de Doom ? Sans déconner Bon j'ai pris encore un level dans le Fight C'est déjà assez pris On va voir ce qu'on peut faire On va voir ce qu'on peut faire Je pense que je peux stacker mes places de déplacement 406 C'est pas mal Je pense que c'est la limite 416 Mais pour une 2 secondes Je pense que c'est la limite Oui Ah 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 C'est la limite Oh Oh On peut dire que je tank ses tours assez bien, je me cribs, c'est pas grave, on s'en fout. Regarde, tu peux me cure, si c'est pas grave, on n'y a rien à battre, je pense que c'est gg. C'est bien, on n'a rien à battre, on n'a pas de temps à battre. Bon, je suis un peu resté trop longtemps je pense, je voulais faire un peu le kéké mais bon ça n'a pas très bien marché Regardez, je suis le stealth back, je suis plutôt un kit botus, je vous haine, je vous mets un doigt dans mes fesses Mais non en fait ça n'a pas très bien marché Parce que je ne suis pas encore assez tanké pour ça Ce qu'il faudrait c'est que j'ai cette plate made, que j'ai terminé un... Comment ça s'appelle d'ailleurs, Pod of Defiance, il me faudrait tout ça D'ailleurs le Pod of Defiance coûte 2000 Assez cher comme item, il faut bien se l'avouer Un team boss qui va tanker like a boss On s'est un peu trop tardés sur l'ancien Donc ce qu'on peut faire par exemple c'est prendre T2 Enchaîner sur T3 C'est pour récupérer un max de gold Tout simplement C'est vrai que si j'avais par exemple l'égis je pourrais jump dans le tas comme un groupe port De toute façon on aperçoit un peu un groupe port de toute manière j'ai l'impression On a un petit berceau, ouais je pourrais quand même plus la masse de dégâts magiques Je pourrais quand même prendre un effort Quelqu'un de tout ce n'est pas Quai ce qu'un mec il se dégâts magiques ? Cette tête chute est salue en train de changer Quelqu'un de tout ce que je peux faire Doesn't tout ce qu'il me dégâts magiques D'accord ? Et moi je suis heureuse J'ai l'impression que j'ai l'air D'accord ? D'accord ? Je vais le dégâts magiques D'accord ? D'accord ? Ha ha ha, ça va te sortir. Gush Zorochan, gush. Gush him. Gush. Gush. Roshan a fallen to the Radiant. Gush. 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 Putain d'actime incompétente hein. On a pas un pour acheter un putain de force taff quoi. Ah tiens, le mec qui part à chaque fois à l'autre bout de la map, il commence à peut-être faire un force taff, je suis pas encore très sûr. Notre Doom ne build toujours pas des items d'intelligence, on met ça en sans branle, je m'en doutais un peu. Tide Hunter, il y a des items de Tide Hunter. C'est plutôt standard, il peut rien faire de plus hein, c'est ce qu'ils le disent. J'ai pas refaire un bon Ravage, et moi, ben, toujours avec mon Asokura sur le camp. Ce que je disais plus, heureusement c'est bientôt fini. Ce que je vais faire, une fois Hip-Hop, je dirais qu'il va enfoncer dans la jungle. Termine de fermer cette putain d'Asokura, c'est de nous faire gagner la partie. C'est vraiment que l'Asokura, ils adorent. Quoi ? Quoi ? Il va voir aussi un peu sur jusqu'à la fin. Il va voir aussi un peu sur jusqu'à la fin. Si, il va juste à la fin. Je vais prendre le maximum d'armes que je peux C'est parti Je vais avoir une autre bonne Allez, c'est parti en retournant casse-pipe. Je vais donner une fontaine depuis Chellert of Sparask. On a eu un carré contre un support. Je ne sais pas si ça valait le coup, mais on va essayer de faire fonctionner ça. Je suis un peu déçu. Oui ! C'est parti ! Attends à ton arme ! On va aller ! C'est parti 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 ! Je ne veux pas savoir comment je serais cul à ça. Allez, on finit la game et on se barre de cette putain de game de retarder ! Et voilà ! Comme quoi, tout à coup, avec la Last Okura, ça allait beaucoup mieux. J'aurais dû la ranger bien avant. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne se refait pas. On aime bien faire des items rigolos. Enfin ! Voilà ! Donc, level 25. Pas mal ! Ah ! Ah ! Ah ! Salaud ! Quel bel item ! J'ai jamais des rares en drop comme ça. J'ai toujours oublié de faire des coffres. Enfin bon ! Voilà ! C'était Bristol Back. Une game plutôt standard même de Bristol Back. Vous farmez, vous récupérez des kills en early game et vous offrez votre team fou la merde. Comme dans toutes les pub teams d'ailleurs. Donc voilà ! Allez ! A très bientôt !